Bientôt 15h, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, il faudrait que ça cesse Jean-Luc Mélenchon. Enfariner avant même le lancement de la manifestation contre l'extrême droite, voilà à quoi ça mène. Ça aurait pu être autre chose. Tout le monde se sent menacé, dit-il, quelques jours après la gifle au président de la République. Des manifestations pour les libertés et contre les idées de l'extrême droite ce samedi dans 144 villes françaises à Paris, Lille ou encore Marseille. La réimmobilisation nationale, l'initiative d'une centaine d'associations, organisations syndicales et partis politiques en réaction notamment à la montée en puissance du Rassemblement national dans les sondages. Des échanges d'un niveau en dessous de la ceinture entre Eric Dupond-Moretti en campagne pour les régionales et un candidat RN, Damien Rieux, figure bien connu de génération identitaire, habitué des clashes. Mais le ministre s'aligne très bien sur son registre. Et puis la course contre la montre au large de la Corse, 35 km de nappes d'hydrocarbures qui progressent vers les terres. Le plan pollution marine a été déclenché, une enquête ouverte, la ministre de l'Environnement se rend sur place. C'est donc l'image de la journée à laquelle personne ne s'attendait. Elle rappelle la claque tout aussi impromptue à Emmanuel Macron cette semaine. Jean-Luc Mélenchon enfariné en pleine interview devant nos caméras. Un seuil a été franchi, s'est contenté de réagir le leader des Insoumis, visiblement assez secoué quand même Perrine Vasque. Il était justement en train de répondre à vos questions. Oui absolument, on était en train de l'interroger, Jean-Luc Mélenchon, sur ce climat du débat politique. Un climat assez mortifère, nous disait-il. Il semblait d'ailleurs assez inquiet. Il nous disait, eh bien s'il arrive quelque chose à l'un des miens, il y aura des responsables. Et puis, sur notre gauche est arrivé, sans prévenir bien sûr, un jeune homme qui a lancé de la farine sur Jean-Luc Mélenchon. On en a profité aussi avec Julien Thoreau qui était derrière la caméra parce qu'on était tout près du leader des Insoumis. Alors on a pensé qu'il allait arrêter cette interview. Et puis non, on l'a vu se retourner. Il s'est débarbouillé un peu. Et puis il a repris. Ça nous a fait penser un petit peu à l'image d'Emmanuel Macron qui, après la gifle cette semaine, avait continué son bain de foule. Et d'ailleurs, forcément, on a fait le parallèle avec le chef des Insoumis. Écoutez. Et si je recevais un mauvais coup, moi ou un des miens, je suis sûr que les mêmes lâches diraient que nous l'avons bien cherché. On connaît ça. Ça a été dit dans d'autres circonstances. Il ne faut pas y accorder, il ne faut pas y donner une place plus grande que celle que ça mérite. Je veux dire, du moins, pour nous, la bonne réaction est de se faire preuve de solidarité humaine les uns avec les autres. Et puis de sang froid. Voilà. Alors je dis à ceux qui ont des projets à mon sujet qu'ils ne me font pas peur. Ils ne m'empêcheront pas de faire aussi longtemps que je peux ce que j'ai à faire. Ils ne me font pas peur, nous dit le chef des Insoumis. Et effectivement, après cet enfarinage, on l'a senti assez souriant. Pourtant, les propos qui nous tenaient juste avant étaient assez sombres. Il nous a dit que c'est de la farine, ça aurait pu être autre chose. Mais il était assez souriant. Il connaît l'histoire, Jean-Luc Mélenchon, mieux que personne. Et il sait que souvent, tout au long de l'histoire du débat politique en France, des hommes politiques se sont fait enfarinés. Alors là, on ne le voit plus, le chef des Insoumis, dans la manifestation. Mais il y a quelques minutes, avec Julien Thoreau, on a interviewé Éric Coquerel, le député de la France Insoumise, tout proche de Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il a été enfariné. Il nous a dit qu'il espérait un mot de soutien du président, comme ils l'ont fait lorsqu'il s'est fait gifler. Et puis, il nous a expliqué aussi qu'il s'attendait à une campagne présidentielle dangereuse. – Merci, Périne Vasque, avec Julien Thoreau dans ce cortège qui continue d'avancer. Et donc, on a vu ces images de l'enfariné de l'autre côté. C'est vous, Antoine Forestier, qui avez suivi l'enfarineur et vous lui avez même parlé. – Oui, exactement, avec Hugo Dorsemène, quelques minutes après cet enfarinage, nous avons retrouvé l'homme qui a donc lancé cette farine sur Jean-Luc Mélenchon, à un coin de rue, à l'endroit où le service d'ordre de la manifestation l'avait emmené. Il discutait avec quelques confrères et nous lui avons posé des questions pour connaître un peu plus son profil. Il dit avoir 27 ans, il dit être au chômage et il se dit souverainiste. Quand on lui a demandé s'il avait visé particulièrement Jean-Luc Mélenchon, il nous a répondu que ça aurait pu être Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou n'importe qui d'autre. Il en veut globalement à la classe politique. Il a prémédité son geste en quelque sorte parce que ce qui lui a donné envie de faire ça aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé pour François de Rugy qui a été enfariné hier. C'est comme ça qu'il a eu l'idée de venir ici dans cette manifestation avec de la farine. On lui a demandé également si cela faisait écho à ce qui s'est passé cette semaine pour le président de la République, cette gifle qu'Emmanuel Macron a reçue lors de son déplacement dans la Drôme. Pas particulièrement nous a-t-il répondu. Il comprend le geste qui a été effectué contre le chef de l'État, ce geste de colère, même s'il ne cautionne pas la violence. Pour lui, ce qu'il a fait, lancer de la farine, ce n'est pas quelque chose de violent. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que le service d'ordre de la manifestation l'a mis à l'écart, à une petite centaine de mètres de la manifestation. Mais en revanche, beaucoup de policiers sont restés pendant de longues minutes présents autour de lui sans intervenir. Un petit peu plus tard, dans un square, un petit quart d'heure après, deux policiers en civil ont discuté pendant de longues minutes avec lui. Nous étions juste à côté avec Hugo d'Orsemenn. Ils ont visiblement pris son identité, mais ensuite, ils l'ont laissé repartir. Cet homme qui était accompagné d'un ami à lui, qui a filmé toute la scène. Ils sont repartis libres. On rappelle que Jean-Luc Mélenchon est député des Bouches-du-Rhône. Il est donc dépositaire de l'autorité publique. Ce type de fait pourrait être qualifié d'une agression sur personne dépositaire de l'autorité publique et aurait pu nécessiter une interpellation. Ça n'a pas été le cas cet après-midi. – Merci beaucoup Antoine Foresti avec Hugo d'Orsemenn. Donc dans le cortège en lequel on va se rendre dans les prochaines minutes aussi pour parler du fond de cette manifestation contre les idées d'extrême droite. Mais d'abord sur cette image forcément qui marque. Bonjour Michael Darmont, vous êtes chef du service politique d'Europe 1. Jean-Luc Mélenchon enfariné, c'est toujours un geste impromptu ce matin. Hier soir encore, il y a eu François de Rugy en fin de journée qui était en terrasse avec des militants après une journée de tractage de campagne qui a lui aussi été enfariné par une femme qui a été interpellée. Il a déposé plainte, voilà son message. On fait bien sûr le parallèle avec ce qui s'est passé en début de semaine, la claque au président de la République. Et tous les responsables politiques qui s'attendent à une campagne, il y en a encore pour 11 mois, dangereuse même, disait Éric Coquerel à l'instant. – Alors on verra si elle sera dangereuse. Mais en tout cas, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a un climat à travers ces événements de rejet d'une manière générale de l'ensemble des responsables politiques. Puisque lorsqu'on entend les motivations de l'enfarineur que vous avez retrouvées avec vos équipes, eh bien il explique que lui, il aurait pu faire ça auprès de n'importe qui, contre n'importe qui, qu'il en veut globalement à la classe politique. Donc ça, quelque part, à la fois, on est toujours tenté de dire, bon il s'agit évidemment à la fois d'un acte isolé, comme l'a entendu Jean-Luc Mélenchon le dire, mais dans la même phrase, il dit aussi que c'est très important. Donc évidemment, c'est le vecteur d'une ambiance particulière, d'une tension, d'une colère, donc d'une partie de la société française, telle qu'on l'a vue depuis quelques années, et qui est en train de se manifester à travers une campagne qui, au fond, cristallise la radicalisation générale de la société. La difficulté, donc, à pouvoir effectivement exprimer des idées, à une forme d'hystérisation du débat public dans son ensemble, et qui, au moment où une campagne électorale arrive, c'est-à-dire au moment où forcément les débats se tendent, par définition, puisqu'on est dans une période de compétition entre des familles politiques, des idéologies, eh bien, forcément, ça trouve une place particulière. Et donc, oui, ça illustre un climat très compliqué, très difficile, qui est loin de la société paisible, apaisée, que vente, ou en tout cas que veut installer le président de la République en fin de mandat. Une radicalisation des actes. On a entendu, tout à l'heure, Éric Roquel, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, qui disait attendre une réaction également de l'Élysée. Il y en a déjà eu une réaction, c'est celle plutôt du côté du Rassemblement national, puisque Jordan Bardella, une fois de plus, n'a pas tardé à s'exprimer. Il a dénoncé un climat difficile à l'égard de tous les élus. On l'écoute. Le climat à l'égard des élus, il est de plus en plus tendu. Voilà, il est de plus en plus tendu. Il ne vise pas seulement le chef de l'État, il vise aussi, comme c'est le cas, M. Mélenchon. Mais nous, on n'a aucune ambiguïté là-dessus. Voilà, aucune attaque physique contre des élus. On les condamne de la manière la plus claire qu'ils soient, peu importe qui en est la victime. Donc, n'importe ma solidarité, avec tous les élus, que ce soit M. Mélenchon, M. Macron, un élu du Rassemblement national, la démocratie, c'est l'affrontement des mots. Voilà, jamais celui des armes et encore moins la violence. On voit quand même des renvois de balles, parce qu'on a clairement entendu Jean-Luc Mélenchon réagir après son enfarinage et faire le lien notamment avec l'extrême droite. Paul Lobachère, si un jour j'ai un mauvais sort, ils en seront responsables, dit-il. Oui, après, ça fait partie de son positionnement politique. C'est-à-dire de un peu incarner la manif contre les idées de l'extrême droite qui a lieu en ce moment. Du coup, est-ce que c'est uniquement la faute de l'extrême droite ? J'en suis évidemment pas du tout certain et je pense que ce n'est pas le cas. Il y a l'utilisation des mots et fort. Quand on voit, par exemple, le général Darmarnin parler de la marque satanique à propos d'une élection probable d'un élu RN, pas en régionale, on s'inquiète aussi de la manière dont chaque camp s'adresse à l'autre et comment les débats politiques sont menés. Quand on voit ce qui s'est passé entre M. le ministre de la Justice et Dupond-Moretti avec François Ruffin et Damien Rieux, le candidat RN dans la Somme, on voit qu'il y a un déconfinement violent de la politique en réalité. Donc est-ce que c'est uniquement le fait de l'extrême droite ? Peut-être que Mélenchon s'en inquiète et il peut sûrement avoir raison, mais elle ne vient pas que de là, la violence. On va reprendre la direction de cette manifestation dans le cortège parisien, qui est donc partie de la place de Clichy, qui est passée par la place blanche et qui continue son périple, son parcours en direction de la place de la République. Un rassemblement à Paris dont on va rappeler le fond. Il s'agit aujourd'hui de manifester contre des lois jugées liberticides et contre des idées d'extrême droite. Antoine Lard, vous faites partie de ce cortège, vous êtes parmi les manifestants, vous les suivez pour BFM TV. Seulement 800 personnes, selon les sources policières à BFM TV, participent aujourd'hui. C'est très peu par rapport à ce qui était imaginé initialement. Oui, effectivement, le cortège n'est pas très fourni. Vous voyez, les rangs sont plutôt clairsemés. Alors le cortège s'étire sur une assez longue distance, mais effectivement, c'est loin d'être compact. Ce qui est frappant, c'est que ce cortège est assez désorganisé, finalement. Chacun marche un petit peu à son rythme, chacun marche avec sa banderole, mais on ne sent pas vraiment d'unité parmi les manifestants. D'ailleurs, il n'y a pas de slogans qui sont scandés, il y a simplement des banderoles et puis des gens qui marchent un peu en silence ou en discutant avec leurs voisins. Et c'est tout. Il y a une chose qui unit quand même tous ces manifestants, c'est la lutte contre l'extrême droite à leurs yeux. Les idées d'extrême droite se banalisent dans la société française et l'extrême droite est en train insidieusement d'imposer son agenda à l'ensemble de la classe politique. Ça, ce constat, il est partagé par tous. Mais ensuite, on sent que face à ces idées d'extrême droite, tous ces militants de gauche, parce que c'est la gauche aujourd'hui qui est dans la rue, sont un petit peu dépités parce qu'on sent que leur camp n'arrive pas à proposer une alternative, une réponse face à ce qu'ils considèrent comme une dérive. Certains nous expliquent que c'est à cause de la culture du débat démocratique que la gauche a du mal à se mettre d'accord, à trouver un leader qui pourrait mettre tous les militants d'accord. Mais globalement, tous sont assez résiliés. Ils s'attendent à un duel l'année prochaine à l'élection présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, avec pour eux l'impossibilité déposé dans le débat. Antoine, quel est le profil des participants à cette manifestation ? On a du mal à comprendre ce qu'ils qualifient d'idées d'extrême droite. Que disent-ils ? Alors, le profil, il est assez varié. Il y a essentiellement des militants, militants syndicaux, notamment de la CGT. Il y a des militants des ONG avec une assez grosse délégation d'attaques, également des ONG de défense du climat. Et puis, il y a des personnes qui sont des militants de partis politiques, la France Insoumise ou encore le PCF qu'on a vu ici. Mais globalement, que disent-ils de l'extrême droite ? Ils parlent surtout des thématiques de la sécurité qui saturent l'agenda politique et qui, à leurs yeux, est porté par l'extrême droite. Ils parlent également des mesures de sécurité autour des manifestations, la répression des manifestants. Ça aussi, à leurs yeux, c'est une conséquence de l'extrême droitisation de la société. Tous disent que c'est un climat un peu insidieux qu'il n'y a pas un événement qui serait plus marquant que les autres, mais c'est un climat général, un climat de racisme, d'intolérance qui est progressivement en train de gangréner la société française. Ce qui frappe, c'est que face à cela, ils ont l'air un petit peu désemparés. Aucun manifestant avec qui on a pu parler n'a vraiment de réponse à apporter face à ce constat qu'ils font. Antoine Heuillard, merci avec Juliane Roland dans ce cortège qui continue de défiler dans les rues de Paris. On vous retrouvera un peu plus tard pour suivre cette progression. Michael Darmon, on a entendu ses participants, ses manifestants ont l'air un peu dépités, mais ce qui les unit, nous rapporte nos reporters, c'est qu'ils sont là pour lutter contre ce qu'ils décrivent comme une insinuation des idées de l'extrême droite dans le débat public. Alors comment est-ce que ça se concrétise ? Comment est-ce qu'ils le ressentent ? Qu'est-ce qui justifie ce ressenti ? D'abord, ils le ressentent avec une grande inquiétude parce que ce qu'ils constatent à la fois par l'aspect numérique, quand même, une manifestation assez disparate, on le voit aussi dans l'ensemble du pays, et des motivations qui les rassemblent, c'est au fond aussi une grande inquiétude face à la difficulté de la gauche de pouvoir s'exprimer face à ces idées. Parce qu'on est justement une année d'anniversaire de la gauche, la Commune de Paris, l'élection de François Mitterrand en 1980, le Congrès de Tours. Et c'est justement cette année qui fait prendre conscience de la faiblesse d'une gauche et de ces sujets qui sont au fond très installés dans la société, l'environnement, la justice sociale, la redistribution, mais qui n'arrivent pas à trouver un portage politique. Plus les idées, au fond, se répandent, moins le portage politique et la capacité de pouvoir l'incarner à travers au moins un programme et peut-être candidate ou candidat se manifestent. Donc en fait, je pense que le sentiment, l'inquiétude de l'avancée à l'extrême droite est au fond une sorte de prétexte pour masquer la grande inquiétude et la grande peur d'une gauche qui ne parle pas aujourd'hui au pays. Et puis, effectivement, on entend bien et c'est certainement sincère le fait de dire l'extrême droite avance, l'extrême droite avance, il faut tout faire pour l'empêcher. Mais c'est aussi se rassemble aujourd'hui le camp qui souvent n'arrive pas à choisir lorsqu'il faut au fond faire un vote barrage contre l'extrême droite. C'est souvent parmi ces gens qui manifestent aujourd'hui qu'on en entend dire en cas de match Macron-Le Pen en 2022, nous n'irons pas voter ou nous irons nous abstenir. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi une contradiction face à cette inquiétude-là. Il y a ces messages-là sur les banderoles à Paris. C'est là qu'ils se sont donnés rendez-vous les principaux responsables politiques des forces de gauche, en tout cas ceux qui n'avaient manifestement pépicine. Il y a aussi des manifestations en ce moment même dans d'autres villes du pays, à Marseille. par exemple avec le départ qui était prévu à 14h du Vieux-Port et puis il y a également des manifestations à Lille, donc dans le Nord avec le départ de la Porte de Paris. Dans l'actualité politique, cette ambiance tendue à une semaine des élections régionales et départementales, ça se passe du côté des Hauts-de-France avec ses échanges musclés ce matin entre Éric Dupond-Moretti notamment et le candidat au régional dans les Hauts-de-France et candidat du RN au départemental. On va écouter cet échange et on en parle en plateau. Il n'a pas défendu Mérat. Il a défendu l'assassin du juge Michel. Il a défendu l'assassin du juge Michel. Ça ne vous a pas dérangé. Mais c'est normal, il était avocat. Les Français jugent... Et Mme Le Pen, elle a défendu un Algérien en situation irrégulière. Elle en a fait sa pub. Ah oui, elle en a fait son travail. Allez vous faire applaudir dans les prisons. C'est minable. Je ne sais pas de me faire applaudir. C'est minable. C'est minable. On vous a... Il n'y a pas de détenus. L'argument, il n'y a aucun défi. Zéro. Vous avez... Mais qu'un qui est du sujet à faire ? Vous avez une État de la Justice en France. Vous n'avez que ça a fait de l'aider. Vous avez tout en régulière. Vous êtes en vacances. Avec 9000 magistrats, il y en a pensé que la Justice n'est pas suffisamment en crise. 9000 magistrats et un ami de France. Qu'est-ce que les Français attendent du ministre de la Justice ou un chien ou un café comme ça ? C'est beau. Faites votre travail. Votre tournée de travailler. La Justice en a tant de soins. Alors allez vous faire votre boulot ? Vous n'avez pas le temps d'être en vacances. Venez travailler avec vous. Plus l'État de la Justice. Venez avec vous. Vous n'avez pas le temps d'être en vacances. Je travaille 10 fois plus que vous. Eh bien, on voit ça. On voit ça. On peut mieux avoir des boutons de manchette que faire des vidéos énotiques comme M. O'Doul. Oh ! Une attaque ! Une attaque sous le pantalon. Bravo M. Moretti. Sous le pantalon. Parlez-en. Parlez-en à votre ancien candidat à la mairie de Paris. Ah ! M. Griveaux. Et M. Griveaux. Alors ? On n'est même plus sous la ceinture. On est même sous le pantalon à les entendre. C'est assez surprenant Paul Lobachère parce qu'on a affaire là à Damien Rieux qui est une figure quand même bien connue du RN, de génération identitaire habituée au clash dans les médias. Mais il y a quand même face à lui Éric Dupond-Moretti le garde des Sceaux et c'est quand même lui le premier qui va sur le terrain des vidéos érotiques. Je le cite. Oui, du coup c'est vrai qu'il va sur ce premier qui y va. Après il avait annoncé la couleur le ministre de la Justice il a dit que s'il allait au régional et dans le nord c'était pour aller chasser le RN des terres du nord littéralement et donc d'aller soit à portée de baffe comme on dit parfois je ne sais pas si l'expression est encore raisonnable mais à portée de baffe Je pense qu'il la regrette C'est Xavier Vert Peut-être Mais en tout cas voilà c'est un choc c'est vraiment on voit bien que c'est deux camps en toute manière qui ne peuvent pas se parler c'est le choc de deux militantismes de deux campagnes d'un côté une jeunesse enfin un jeune militant RN de la trentaine ultra militant ancien de génération identitaire vous l'avez rappelé etc. Est-ce que le débat est possible en réalité ? Il y a quand même un changement en ligne je me souviens de la campagne de 2017 Emmanuel Macron qui ne voulait pas que ses supporters eut le RN eut Marine Le Pen en disant on ne joue pas dans la même cour ils sont peut-être dans la provoque nous pas là clairement il a décidé d'aller dans le même registre Du coup voilà et alors ça reste je pense qu'il y a une volonté je ne sais pas s'il savait qu'il était filmé connaissant Damien Rieux il y a peut-être une volonté aussi de pousser le ministre à la faute peut-être qu'il a réussi d'ailleurs du coup par contre on sent qu'il y a un changement de ton et un changement de stratégie en tout cas par rapport aux figures du RN et aux candidats de ne pas laisser le terrain au RN et de ne pas montrer qu'on est déconnecté du terrain donc voilà il y a une c'est vrai que c'est assez incongru comme image Exactement c'est le moins qu'on puisse dire merci messieurs on va venir à cette actualité écologique à présent avec la côte est de la Corse menacée par une marée noire de natte d'hydrocarbures de près de 35 km² repérée de 45 km pardon de long repérée environ 10 km près de l'île un dégazage pourrait être la cause une enquête en tout cas est en cours et la ministre de la transition écologique se rend sur place pour protéger le littoral le préfet de Haute-Corse a activé un plan de sauvegarde d'urgence Marie Hérault avec Constance Bostouen depuis hier une tâche brune est venue troubler les eaux paisibles et bleus ciel de l'île de beauté détectée et étudiée immédiatement par les autorités cette nappe de pollution de 35 km de long résulterait d'une opération de dégazage d'un bateau c'est à dire c'est probablement un navire qui sur sa route a rejeté à la mer des eaux de cales qui sont pleines d'hydrocarbures et cette hydrocarbure est lourde c'est ce qui nous fait réagir et on avait une pollution qui était quand même étendue sur 35 km donc c'était très important pour les autorités locales c'est désormais une course contre la montre la nappe de pollution se trouve à quelques kilomètres des côtes et continue de dériver des moyens locaux sont ainsi déployés mais les Corses peuvent également compter sur un soutien national deux bâtiments d'assistance avec du matériel spécifique anti-pollution et du personnel spécialisé de la base navale de Toulon ont été envoyés pour venir en aide aux autorités sur place Autre soutien de taille celui des maires qui souhaitent à tout prix éviter une catastrophe écologique d'ampleur bien sûr qu'on est inquiet et c'est inacceptable d'en arriver à des situations comme ça ce sont des zones protégées avec une richesse faune et flore on est vraiment sur la protection de notre environnement ce matin le préfet de la Haute-Corse a activé le plan Paul Martère dédié à la protection du littoral il appelle aussi la population à ne pas toucher ou ramasser des galettes de pollution qu'elle pourrait trouver sur les plages mais plutôt d'en informer immédiatement les pompiers et la gendarmerie les activités nautiques la pêche et l'accès à la plage sont pour le moment interdits allez restez avec nous dans un instant on revient sur cet enfarinage de Jean-Luc Mélenchon c'était en tout début de manifestation contre les idées d'extrême droite voilà à quoi leur croissance ça ne peut mener qu'à ça dit Jean-Luc Mélenchon à tout de suite un mot de football avec les matchs du jour de l'Euro 2020 suivi aujourd'hui Pays de Galles Suisse depuis 15h dans le groupe A et pour les groupes B c'est le Danemark qui affronte la Finlande à 18h et la Belgique qui affronte la Russie à 21h C'était votre programme avec les montres connectées Festina Chronobike ce week-end retrouvez tous les matchs tous les sports toutes les images tous les résultats l'actu sport ce week-end sur BFM TV Retrouvez votre programme avec Assure People Assurance auto pour jeunes résiliés sinistrés malussés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Savez-vous que Comme j'aime c'est aussi Comme j'aime Express votre programme minceur pour perdre rapidement du poids avant l'été en commençant maintenant Comme j'aime Express dans deux mois vous aurez perdu jusqu'à 8 kilos et oui jusqu'à 8 kilos en moins avant l'été c'est ce que vous propose le programme Comme j'aime Express alors n'attendez plus pour perdre vos kilos superflus avant l'été la solution c'est Comme j'aime Express rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr commej'aime.fr et surtout n'oubliez pas le .fr Sous-titrage Société Radio-Canada 20% c'est le nombre de jeunes victimes de cyberharcèlement 20% qui le vivent souvent comme un traumatisme 20% qui n'osent pas toujours en parler 20% pour qui la caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile en intégrant une assistance psychologique dans ses assurances scolaires et santé caisse d'épargne vous êtes utile Autonome et fiable choisissez des volets roulants solaires motorisés Solabay fenêtre volet porte portail mon projet c'est Solabay ils sont parmi nous ce sont les voyageurs volet et à attention l'optimisme est contagieux à votre tour de vous envoler volet volet cofidis présente préjugé numéro 10 les hommes ne pensent qu'au foot oh non mais je suis trop contente qu'on partage enfin un moment sans vrai que les deux je trouve ça trop cool vous trouvez ça absurde ? nous aussi ce qui est loin d'être absurde c'est un taux exceptionnel de 2,8% sur 48 mois n'hésitez plus vous avez deux semaines pour en profiter c'est ça le crédit qui fait la différence le saviez-vous représentant 7 ans d'activité artistique 70 tableaux autant de gouaches et de nombreux dessins la période Renoir a longtemps été ignorée et n'a fait l'objet d'aucune exposition elle marque l'entrée de l'artiste en résistance face à l'occupation nazie et au régime de la terreur qui l'accompagne elle correspond également à un état de plénitude amoureuse suite aux retrouvailles de Magritte et de son épouse Georgette après une longue période d'exil BFM TV partenaire de l'exposition Magritte Renoir le surréalisme en plein soleil au musée de l'orangerie trop chaud ? ventilez votre intérieur en regardant la météo avec le purificateur d'air d'Eisen alors on le voit quand même sur l'animation satellite on a quelques passages nuageux mais vraiment pour décorer le ciel car l'ambiance reste tout à fait estivale et elle va le rester regardez demain matin plein soleil tout au plus quelques plaques de grisailles sur la côte basque également sur l'extrême sud-est et dans le courant de l'après-midi et bien c'est ce soleil que l'on va conserver partout alors c'est surtout évidemment les températures qui nous intéressent puisque les valeurs vont bien monter encore demain matin à nouveau 24 degrés au réveil du côté de Perpignan il fera 22 degrés à Montpellier cette chaleur qui sera vraiment très marquée sur le Languedoc-Roussillon 20 degrés à Marseille 19 à Bordeaux on attend 20 à Lyon 16 à Paris 9 degrés seulement ce sera du côté de Reims un petit peu de fraîcheur dans le courant de l'après-midi regardez les valeurs qui grimpent partout ce samedi une chaleur respirable à Paris les valeurs commencent à remonter également sur les régions du Nord on attend 29 degrés pour cette journée de dimanche à Paris 27 degrés à Brest il fera 28 à Strasbourg 30 degrés du côté de Bourges ou encore à Clermont-Ferrand et Aurillac 31 à Lyon et jusqu'à 35 degrés ce sera du côté de Bordeaux 37 degrés à Perpignan on verra si nous battrons des records lundi encore du soleil évidemment et puis ces températures qui ne cessent de grimper les 32 degrés devraient être atteints dans la capitale 33 degrés à Bourges on attend 24 degrés à Brest et encore 36 degrés du côté de Toulouse C'était la météo avec Dyson Ventilez votre intérieur avec le purificateur d'Air Dyson Bientôt 15h30 sur BFM TV bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la lune de l'actualité ceux qui ont des projets à mon sujet ils ne me font pas peur réaction de Jean-Luc Mélenchon après son enfarinage au départ de la manifestation parisienne pour les libertés contre les idées de l'extrême droite le leader de la France insoumise qui dénonce un climat de violence réelle et un seuil qui a été franchi L'enfarineur qui a 27 ans il se dit chômeur et souverainiste et eux quel est leur profil ces participants à cette manifestation contre l'extrême droite et ses idées les organisateurs s'inquiètent du climat politique et social marche qui réunit toute la gauche ou presque en ordre quand même très dispersé Au programme également élection locale sous tension entre Eric Dupond-Moretti et Damien Rieux candidat à Rassemblement National bien connu du mouvement d'extrême droite génération identitaire l'échange a eu lieu ce matin en pleine campagne départementale dans la Somme illustration d'une bataille à couteau tiré décryptage dans un instant Et puis la course contre la montre au large de la Corse 35 km de nappes d'hydrocarbures progressent vers les terres le plan pollution marine a été déclenché une enquête ouverte et la ministre de l'Environnement se rend sur place Et donc cette image que l'on retiendra un image impromptue de cette manifestation parisienne contre les idées de l'extrême droite à laquelle participe Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon enfariné dès le départ de la manifestation aux alentours de 14h Périne Vasque vous êtes dans cette manifestation et vous étiez en train d'interviewer le leader de la France Insoumise lorsqu'il a été enfariné donc en tout début de manifestation Oui absolument Jean-Luc Mélenchon était justement en train de nous dire qu'il craignait que le débat politique soit assez moribond en ce moment il craignait même pour sa sécurité il nous disait s'il arrive quelque chose à moi ou au mien et bien ils en seront responsables et puis sur notre côté gauche sans qu'on ait pu le voir et bien un jeune homme est venu pour enfariner le chef des Insoumis lorsqu'il nous parlait nous avons nous-mêmes la presse mais également Éric Coquerel les députés autour de lui étaient enfarinés il n'avait pas de mots de revendication du tout lorsqu'il a enfariné alors on a pensé que Jean-Luc Mélenchon allait arrêter là son interview et puis pas du tout il a pris quelque temps pour se débarbouiller puis ensuite et bien il est revenu faire son interview d'ailleurs un peu souriant le chef des Insoumis nous a dit c'est de la farine ça aurait pu être pire mais autant son discours était assez anxiogène juste avant autant là on l'a senti mesurer qu'effectivement c'était de la farine ce n'était pas si grave même s'il a tenu à mettre le symbole sur ce débat qui est de plus en plus violent alors j'en parlais justement tout à l'heure avec monsieur Martinet de la CGT qui est présent aussi dans la manifestation vous ne vouliez pas forcément commenter l'enfarinage de Jean-Luc Mélenchon mais tout de même ça veut dire quelque chose sur la colère dans le pays oui je pense qu'on ne règle pas un débat démocratique ça ne se règle pas à coup de gifle ou à coup d'enfarinage mais c'est aussi la symbolique d'une exaspération d'une grande partie des citoyens face à des problèmes économiques et sociaux licenciement travail de la jeunesse et qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le débat politique et c'est ce qui fait d'ailleurs monter les idées racistes et les idées d'extrême droite d'où notre présence ici dans ce cortège et justement cette manifestation elle a lieu à une semaine où le président a été giflé Jean-Luc Mélenchon enfariné est-ce qu'aujourd'hui c'est indispensable de porter d'autres idées dans le débat pour éviter que la future campagne présidentielle ne soit violente c'est surtout pour qu'on réponde aux attentes des citoyens qu'est-ce qui a révélé la pandémie est-ce qu'elle a mis en avant les problèmes d'emploi les problèmes de salaire enfin je pense aux deuxièmes lignes aux troisièmes lignes si le débat politique ne répond pas à ces questions et ne forme pas des propositions pour y répondre et bien oui on va parler d'autre chose et les citoyens vont se sentir écartés isolés de ce débat donc oui il faut que les questions essentielles reviennent dans le débat et c'est pas forcément les questions de sécurité qui sont les plus importantes à mon avis aux yeux de ceux qui travaillent alors justement dans ce que vous dites est-ce que vous pouvez comprendre qu'à un moment un citoyen arrive à gifler le président ou enfariné un chef de parti politique qui nous disait d'ailleurs que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen c'est pareil ce jeune homme qui a enfariné Jean-Luc Mélenchon est-ce que vous les comprenez au final vous comprenez cette colère ou vraiment vous la réfutez comme toute la classe politique l'a fait je vous ai dit qu'on ne règle pas les problèmes comme ça mais ça devrait alerter tout le monde et notamment la classe politique quand il y a une exaspération de ce niveau et bien on essaye de régler en tout cas on fait des propositions pour régler les problèmes des français et on ne mène pas le débat à côté de ces questions là c'est ça et donc oui l'exaspération soit on la nie soit on continue à parler de choses qui ne sont pas au coeur des problèmes de la très grande majorité des citoyens les jeunes ils veulent du boulot ceux dont l'entreprise est menacée de fermeture et bien ils se battent pour garder leur emploi alors si on parle de sécurité la sécurité de l'emploi c'est une importante Merci beaucoup alors effectivement Jean-Luc Mélenchon a quitté la manifestation mais tout à l'heure Eric Autrel le député de la France Insoumise nous disait lui toujours dans la manifestation qu'il attendait désormais un signe de soutien de la part du chef de l'Etat comme ils l'ont fait lorsqu'il a été giflé Merci Périne Vasque avec Julien Thoreau la réaction donc du leader de la CGT qui fait le lien avec ces violences que ça compte le président ou que c'est en farinage contre Jean-Luc Mélenchon par rapport à la situation sociale on n'avait pas encore entendu ça dans les réactions c'est nouveau on va écouter en tout cas la réaction de Jean-Luc Mélenchon un seuil a été franchi très surpris de ce qui s'est passé en début de manifestation et si je recevais un mauvais coup moi ou un des miens je suis sûr que les mêmes lâches dirait que nous l'avons bien cherché on connaît ça ça a été dit dans d'autres circonstances il ne faut pas y accorder il ne faut pas y donner une place plus grande que celle que ça mérite je veux dire du moins pour nous la bonne réaction est de se faire preuve de solidarité humaine les uns avec les autres et puis de sang froid voilà alors je dis à ceux qui ont des projets à mon sujet qu'ils ne me font pas peur ils ne m'empêcheront pas de faire pour aussi longtemps que je peux ce que j'ai à faire Jean-François Amadieu nous a rejoint sur ce plateau bonjour professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sociologue également quand on voit cette réaction cet enfarinage qui s'est passé en début de cortège tout à l'heure Philippe Martinez de la CGT parlait d'exaspération de la réalisation de l'exaspération des français face aux vraies problématiques et qui ne sont pas traitées par les politiques est-ce que c'est vraiment ça qu'on comprend dans ce qui s'est manifesté cet après-midi oui alors l'intervention à l'instant quelques minutes de Martinez pour la CGT c'est une intervention que j'ai trouvé très un peu surprenante je dois dire je ne m'y attendais pas du tout pourquoi parce que ce n'est pas tellement sur l'enfarinage de Jean-Luc Mélenchon au fond dans le cadre des campagnes électorales on l'a l'habitude Roger a été enfariné enfin on connaît enfariné entarté dans les campagnes bon ça c'est pas c'est la justification oui alors ce qui est intéressant dans ce que dit Martinez c'est que la CGT avait eu tendance depuis quelque temps et d'ailleurs en ralliant aussi la manifestation aujourd'hui à je dirais faire ce que fait aussi l'UNEF c'est-à-dire au fond aller vers des thèmes sociétaux la lutte contre le racisme la question des femmes la question de la lutte contre l'extrême droite donc ça avec des associations ou je dirais une France de gauche etc donc ça on est en terrain connu mais là où est la surprise c'est que eh bien Philippe Martinez insiste sur le fait qu'il y a un point commun entre le gifleur et celui qui a enfariné effectivement Jean-Luc Mélenchon c'est qu'ils sont dans des situations de précarité ils sont effectifs ils peuvent ils sont semble-t-il c'est le cas aussi dans le deuxième cas ce sont des gens qui sont au chômage qui vivent du RSA qui sont dans une situation difficile et lui balaye rapidement le fait qu'évidemment ça se fait pas mais il le comprend et c'est ce problème qui doit être traité donc vous voyez il n'est pas dans le sociétal il n'a pas insisté sur la lutte contre l'extrême droite il a insisté sur le terrain social qui est le terrain de la CGT je dois dire c'est assez à droite de sa part parce que s'il ne le faisait pas ça n'arrangerait pas les positions de la CGT aujourd'hui sur ce problème justement Guillaume Fard c'est vrai qu'on voit une succession d'actes plus ou moins violents à l'encontre de représentants politiques c'est un vrai phénomène ? Oui c'est un phénomène en augmentation il y avait eu 1300 agressions d'élus en 2020 en France c'est les chiffres que nous donne le ministère de l'Intérieur 1300 sur l'année 2020 ça veut quand même dire une centaine par mois c'est quand même trois agressions plus de trois agressions par jour et ce chiffre de 1300 agressions en 2020 il faut aussi rappeler qu'il avait triplé par rapport à 2019 donc il y a une augmentation significative des violences à l'endroit ou à l'adresse des élus parmi ces violences il y a des agressions verbales il y a des insultes il y a des injures mais il y a aussi des violences physiques il y a des coups et ça a pu aller dans certains cas jusqu'à des violences entraînant la mort de certains élus si vous vous souvenez d'affaires tragiques notamment l'année dernière donc il y a ce phénomène qui est en augmentation le ministère de l'Intérieur a annoncé vouloir lutter contre de façon ferme en tout cas ce sont les déclarations du ministre de l'Intérieur avec notamment un durcissement des sanctions lorsque les élus et notamment en particulier les maires et les élus locaux parce que ce sont les principaux élus qui sont victimes de ces violences et on voit sur ces images en direct sur la gauche de votre écran sur ces images que vous voyez désormais le contrôle d'identité qui est en train d'être fait de l'enfarineur qui s'en est pris à des images qui ont été tournées il y a quelques instants de cette personne ce jeune homme qui a jeté de la farine au visage de Jean-Luc Mélenchon on voit les forces de l'ordre qui font leur travail donc cet homme qui a été sorti du cortège et donc dont l'identité a été contrôlée on imagine Guillaume qu'il va y avoir des poursuites ensuite 27 ans qui se dit chômeur et souverainiste restez avec nous dans un instant on revient justement sur cette manifestation contre les idées d'extrême droite qui a débuté par cet enfarinage de Jean-Luc Mélenchon qui était présent avec d'autres responsables politiques de gauche à tout de suite l'événement foot de l'année chaque jour de match pour les français rendez-vous une heure avant le coup d'envoi sur BFM TV la réponse française elle arrive très vite dès la reprise de la deuxième période tout le monde attendait le retour de Karim Benzema ce soir l'avant match il n'y a pas de débat la mi-temps c'était souvent un jeu stéréotypé puis avec nos consultants le débrief complet et les buts on va revoir les images l'événement foot de l'année jusqu'au 11 juillet sur BFM TV retrouvez votre programme avec les montres connectées Festina Chronobike quand on veut raconter une histoire quand on n'est pas connu il faut parler un peu fort quand on parle de zéro on se dit ça va être mission impossible comment est-ce qu'on va faire naître une marque dans un marché qui ne l'attend pas le monde change évolue Jeep aussi nous devons nous adapter dès aujourd'hui en pensant à demain mais sans renoncer à nos désirs d'évasion à nous émerveiller sans limite ni contrainte n'est pas sans conscience à l'heure où Jeep devient hybride vous êtes plus libre que jamais gamme Jeep 4xE hybride rechargeable à partir de 280 euros par mois à découvrir pendant les 4xE days portes ouvertes ce week-end 2xE 4xE 4xE 5xE 5xE 6xE 6xE Qu'est-ce qui rend le robot aspirateur de Roventa imbattable ? Son parcours en temps réel sur votre smartphone ? Sa technologie 4 en 1 ? Pas seulement, c'est surtout le plus fin de sa catégorie. Seulement 6 cm de hauteur, avec toute la performance Roventa. Nouveau robot aspirateur, explorer de Roventa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez moins 40% sur la monture et les verres de votre première paire, quelle que soit la marque. Et on vous offre également une deuxième paire. Pareil à votre vue et toute marque confondue. C'est génial ça ! Je repasse en 3 mois, le temps de reprendre rendez-vous chez le Stalmo pour renouveler mes lunettes ? Pas du tout, venez avec moi, on va faire l'examen de vue ici. Ok. J'ai l'impression que ce serait bien que tu fasses un petit examen de vue toi aussi. L'offre unique d'Optical Center. La première paire à moins de 40% et la seconde à votre vue. Offerte, quelle que soit la marque. Je fais les mêmes. Optical Center. Optique et audition. Dispositif médical. Vous êtes diabétique et actif ? Pas toujours facile de faire une glycémie. Pourquoi ne pas choisir un lecteur de glycémie avec 3 fois moins de manipulation ? Roche Diabète a la solution avec AcuCheck Mobile, le lecteur de glycémie où tout est intégré. AcuCheck Mobile est un dispositif médical de diagnostic in vitro destiné aux personnes atteintes de diabète. Pour aller plus loin dans la gestion de votre diabète, découvrez Malia. Le dispositif qui collecte et transfère les données liées à vos injections d'insuline directement dans l'application GlucyCheck. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Roche Diabète, ensemble pour mieux gérer le diabète. Le métier de biotope, c'est d'aider à préserver l'environnement. Parce qu'on n'a qu'une seule planète. Depuis la pandémie, on a pris l'habitude de faire nos réunions à distance. Teams a vraiment changé notre façon de travailler. On a réussi à limiter nos déplacements, ce qui est mieux pour l'environnement. On peut en avoir beaucoup avec la race du monde par Teams. On partage facilement son écran d'ordinateur et formateur. présente à tous les participants directement son écran. Teams ne rapproche, même quand on est loin. 15h45, l'essentiel de l'actualité sur BFM TV. Faudrait que ça cesse. Jean-Luc Mélenchon enfariné avant même le lancement de la manifestation contre l'extrême droite. Voilà à quoi ça mène. Ça aurait pu être autre chose. Tout le monde se sent menacé, dit-il, son enfarineur. Il a 27 ans, il se dit chômeur et souverainiste. Également au programme, ces élections locales sous tension entre Éric Dupond-Moretti et Damien Rieux, candidat Rassemblement national, bien connu du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire. Un échange ce matin en pleine campagne départementale dans la Somme, illustration d'une bataille à couteau tiré. Ça s'est passé en quelques secondes, dès le début de cette manifestation contre les idées d'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon était en train de répondre à nos questions devant la caméra de BFM TV. Et il a été enfariné, Antoine Forestier, par un homme que vous avez suivi et avec lequel vous avez échangé. Oui, avec Hugo d'Orsemaine, nous avons pu retrouver cet homme quelques minutes après cet enfarinage. Il avait été emmené là par le service d'ordre de la manifestation. Il est en train de s'expliquer face à certains confrères. Lorsqu'on lui a demandé qui il était, il nous a dit qu'il avait 27 ans, qu'il était chômeur et qu'il se disait souverainiste. On lui a également demandé s'il s'en était pris volontairement et délibérément à Jean-Luc Mélenchon. Il nous a répondu que ça aurait pu être n'importe quelle autre personnalité politique de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Peu importe, il voulait marquer le coup car il est contre la classe politique. Il parle que d'hommes politiques privilégiés qui ne sont pas proches du peuple. Et il conteste donc ses personnalités politiques dans la manifestation. On lui a demandé s'il y avait un lien avec l'agression du chef de l'État qui a eu lieu cette semaine dans la Drôme. Il nous a répondu que non, même s'il comprenait le geste, la gifle qui avait été donnée. Lui a eu cette idée de venir enfariner une personnalité politique dans cette manifestation suite à ce qu'il s'est passé pour François Durugy qui a été enfariné hier. Ce qui est un petit peu surprenant, c'est qu'il y avait pas mal de policiers tout autour de nous lorsque nous l'interrogions. Et qu'à ce moment-là, ils ne l'ont pas interpellé. Juste un quart d'heure après cette interview que nous avons réalisée avec lui, il a été emmené dans un petit square juste à côté et les policiers ont fait un relevé d'identité, mais ils l'ont laissé libre, il est reparti chez lui libre. On sait que Jean-Luc Mélenchon est député des Bouches-du-Rhône, il est donc dépositaire de l'autorité publique. Mais ça n'a, semble-t-il, pas été jugé comme cela par les policiers qui l'ont pour l'instant laissé repartir chez lui librement. – Merci Antoine, pour aussi avec Hugo d'Or semaine à Paris pour cette manifestation. On imagine évidemment qu'il y aura des suites si Jean-Luc Mélenchon estime nécessaire de porter plainte. On va revenir sur le fond de cette manifestation qui rassemble aujourd'hui dans 144 villes françaises. Et donc à Paris, mobilisation contre les lois jugées de l'uberticide, manifestation contre les idées de l'extrême droite qui s'insinuerait dans le débat public, et pourtant une mobilisation parisienne très faible, à peine 800 personnes, selon les sources policières ABFM TV, contre 7000 qui étaient attendues par les autorités. Qu'est-ce que ça signifie ? – En fait, c'est la manifestation de la réalité, je dirais, du poids de la gauche dans ce pays qui a en ce moment, depuis quelques années, je dirais, une montée de ces thèmes dans la société. Et au fur et à mesure que les thèmes se répandent dans la société, il y a de moins en moins de capacités politiquement à les porter. C'est exactement, au fond, cette inquiétude qui est exprimée aujourd'hui par ces associations qui sont très nombreuses, plusieurs plateformes, syndicats, partis, qui s'inscrivent dans le monde de la gauche. Donc c'est un appel assez massif pour un résultat en mobilisation assez faible. Donc ça dit effectivement quelque chose. On voit bien que la seule bannière qui existe dans cette manifestation aujourd'hui, c'est la lutte contre l'extrême droite d'une manière générale. Mais c'est aussi, aujourd'hui, défile le camp qui, souvent, ne veut pas décider lorsqu'il s'agit de faire barrage. On l'entend beaucoup depuis quelques mois. La mort du Front républicain, la volonté de ne pas choisir si jamais il y a un nouveau match, Le Pen-Macron en 2022. On verra si ça s'avère. Donc c'est toute la, je dirais, la manifestation de toutes les contradictions et qui viennent, après des cycles historiques assez importants depuis une quinzaine d'années, montrer à quel point, aujourd'hui, il y a une grande difficulté d'incarner, justement, la gauche aujourd'hui. L'ambiance est tendue, en tout cas, y compris dans le débat politique. Et les prochaines échéances n'arrangent rien. Illustration avec cet échange, aujourd'hui, entre Éric Dupond-Moretti, candidat au Régional dans les Hauts-de-France, et un candidat du RN, une figure bien connue aussi du mouvement d'extrême droite, génération identitaire. Ça vole pas où ? Il a défendu l'assassin du juge Michel. Il a défendu l'assassin du juge Michel. Ça vous a pas dérangé ? Mais c'est normal, il était avocat. Et Madame Le Pen, on a défendu un Algérien en situation irrégulière. Elle en a fait sa pub. Ah oui, elle a fait son travail. Allez vous faire applaudir dans les prisons. Je sais pas pourquoi vous me faites applaudir. Mais les identitaires comme vous, c'est minable. On vous assise, il n'y a pas de détenus. L'argument, il n'y a aucun détenu. Vous avez tout ça à faire. Vous avez une état de la justice en France, vous avez tout régulé. Vous êtes en vacances. Avec 9000 magistrats, il y en a pensé que la justice n'est pas suffisamment en crise. Vous avez pas l'impression que les Français... Vous avez peut-être que les Français attendent du ministre de la Justice. Vous avez un manchette, vous avez un café comme ça ? C'est bon. Vous faites votre travail. Vous vous tournez travailler. La justice en a tant besoin. Alors allez faire votre boulot. Vous n'avez pas le temps d'être en vacances. Venez travailler avec vous. Plus l'état de la justice. Venez avec vous. Vous n'avez pas le temps d'être en vacances. Je travaille 10 fois plus que vous. Eh bien, on voit ça. On voit ça. Vous n'avez pas le temps d'avoir des boutons de manchette que faire des vidéos énotiques comme M. O'Doul. Oh, une attaque. Une attaque sous le pantalon. Bravo, M. Moretti. Sous le pantalon. Parlez-en. Parlez-en à votre ancien candidat à la mairie de Paris. Ah, M. Griveaux. Et M. Griveaux. Alors, ce n'est pas gentil pour votre collègue M. Griveaux, M. Moretti. Jean-François Amadieu, très rapidement. Alors, on a vu la tension dans la sphère sociale tout à l'heure. Et là aussi, au sein de la campagne, notamment départementale, c'est difficile. Le climat est très tendu partout. Oui, là, je dois dire que je ne suis pas politologue. Je suis plutôt spécialiste de relations sociales. Mais j'ai un peu de bouteille. Et ce n'est pas très habituel quand même de voir les ministres être ainsi au contact. Surtout là, compte tenu de l'échange, parce que l'échange que le ministre a eu avec Ruffin était un peu sur le fond. Là, c'est vraiment un échange qui est d'une autre nature dans l'arène. Donc ça, c'est vrai que... Alors, c'est un peu plus surprenant, mais c'est vrai que Dupond-Moretti l'avait annoncé. Et j'espère qu'on reviendra tout à l'heure sur la faible participation au défilé qui est très inquiétante, surtout pour les organisations syndicales qui, elles, pouvaient faire masse et qui, là, n'y sont pas parvenues. Vous savez quoi ? On va en parler dans un instant. Merci à tous les deux, messieurs. Dans un instant, c'est le jour BFM avec Ronald Guintrange, qui reviendra, bien sûr, sur cet enfarinage de Jean-Luc Mélenchon. Le tout sur fond de manifestations contre les idées d'extrême droite. C'était Maudard, aujourd'hui.